Salut, salut, salut les amis. Bienvenue. Les amis, écoutez Donald Trump. C'est une arnaque et une imposture. Il faut que vous sachiez que mes registres financiers sont plus qu'excellents. Tout ça, c'est de l'ingérence électorale. C'est aussi simple que ça. Ils essaient de me nuire pour que je ne fasse pas aussi bien que prévu lors des élections. Notre pays est en perdition. En résumé, c'est une chasse aux sorcières, une honte et nous avons une procureure corrompue dans cet état. Vous avez compris. C'est une histoire fabriquée de toutes pièces par le procureur de New York. Elle est démocrate. Comme les autres procureurs qui cherchent des problèmes, qui veulent inculper Donald Trump à tout prix, qui veulent déstabiliser Donald Trump parce qu'ils ont peur, désolé les amis, qu'ils puissent gagner les élections de l'année prochaine aux États-Unis. Mais Donald Trump a déjà dit qu'il va gagner les élections aux États-Unis. Et heureusement qu'aux États-Unis, il n'y a pas une loi qui interdit un candidat. Même en tant que prisonnier, quelqu'un peut mettre sa candidature et gagner les élections aux États-Unis. Donald Trump a été homme d'affaires. Il est toujours homme d'affaires aux États-Unis avant de s'intéresser à la politique. Il a d'abord soutenu les démocrates avant de se transformer et refuser tous les valeurs des démocrates pour aller dans le parti républicain. Parce qu'il y a des choses contre nature que ce parti pratique. Il y a quelque chose de « gender ». Ils disent que les enfants peuvent changer le sexe, mais dans les textes aussi aux États-Unis, c'est ces enfants-là qui ont le droit d'échanger les sexes s'ils veulent sur d'autres domaines, doivent demander l'autorisation parentale, l'incongruité. Donc l'enfant peut décider que je suis un garçon ou que je suis une fille de son propre gré en tant que mineur. Mais il y a des choses que l'enfant ne peut pas faire sans demander l'autorisation parentale. Vous voyez comment les démocrates sont vraiment dangereux? Premier en chef, c'est Barack Hussein Obama. Donc ils font la promotion de ces choses-là parce qu'ils sont dans les business saudites avec des entreprises et autres qui font la promotion des médicaments, la réduction de la population pour le bien de ceux qui sont déjà milliardés aujourd'hui. Cette femme, procureure de la République de New York, démocrate de son État, dit que Donald Trump a augmenté sa fortune pour avoir la facilité d'avoir de l'assurance et auprès des banques. Oui. Et Donald Trump, avant de devenir président des États-Unis, a présenté tous les détails de ces entreprises. The tax returns. Il a tout présenté. Et personne n'avait contesté cela. Ni contesté quand il n'était pas politicien. Quand il devient politicien, personne n'a dit cela. Quand il est président de la République, personne n'a dit cela. Ça revient, boum, juste parce que Joe Biden et ses amis démocrates se sentent en difficulté. Et là, il y a tout contre lui. Il a fait ceci. Il aurait déclaré cela. Il avait fait ceci. Mais les démocrates ne voient pas que toutes ces machinations-là concourent à rendre populaire Donald Trump. Ils deviennent de plus en plus populaires. Et ça devient embêtant même pour les Américains de comprendre qu'ils sont dirigés par des gens sataniques. Par des gens qui n'aiment pas l'évolution humaine. Par des gens qui aiment tout ce qui est contre nature. Par des gens qui n'ont pas l'intérêt le peuple américain, mais l'intérêt leur poche parce qu'ils réfléchissent avec le ventre. Joe Biden avec son enfant Barack Obama, un peu de Bill Clinton, Hillary Clinton, tous ces gens-là, George Bush et tout, ce sont des politiciens chevronnés, des politiciens de métier. Et Donald Trump ne l'est pas. Donc du coup, ils se mettent ensemble pour détruire Donald Trump parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre comme Donald Trump soit de nulle part pour venir les perturber, pour perturber l'establishment. Et Donald Trump est resté droit dans ses bottes. Il a dit, comme vous avez suivi les amis, que c'est un chasse aux sorciers. Oui, on est en train de vouloir l'empêcher d'aller aux élections et de gagner. Mais malheureusement, ils ont fait ça beaucoup de temps, sous beaucoup de cieux, et des gens ont gagné, mais ils n'apprennent pas de leurs erreurs. Ils pensent que ça va prospérer avec Donald Trump. Joe Biden et ses amis doivent savoir que même en prison, Donald Trump a le droit de présenter sa candidature et les Américains vont le voter. Et pour New York, aujourd'hui, ou je ne sais pas aujourd'hui, c'était hier, voilà, il est arrivé lui-même au tribunal. Il est arrivé à rencontrer ses procuréurs lui-même. Les amis, je vous suggère d'écouter ce que le procuréur a dit concernant le cas Donald Trump. « Mon message est simple. Que vous ayez du pouvoir ou beaucoup d'argent, personne n'est au-dessus des lois. » Vous attendez et parle de la justice. La justice, la justice. La loi est à la fois puissante et fragile. Oui, tout le monde de la justice. Nous allons présenter notre plaidoire. Et pour elle, on parle de 250 millions de dollars. Elle a le qui contre Donald Trump. Mes amis, ça ne va pas prospérer et ces gens la payeront. Oui, ils vont payer. qui ne tue pas l'épée ne meurt pas l'épée. Donc, si tu ne tues pas l'épée, tu ne mourras pas l'épée. Et c'est ce que Joe Biden est en train de faire là. Ça va se retourner très mal contre lui. Parce qu'il y a des affaires de e-mail ou de laptop de son enfant, Hunter Biden. Et cette histoire en Ukraine avec la société pétrolière et tout ce business et tout ça. Apparemment, c'est seulement ce qu'il utilise ça pour lui faire le chantage. Il y a des détails très importants dans ce dossier. Il va devoir s'expliquer. Même Barack Obama va s'expliquer. Hillary Clinton va s'expliquer. Oui, comme c'est la justice, ne vous inquiétez pas. Il y aura cette justice quand les républicains vont prendre le pouvoir. Vous voyez qu'aujourd'hui, on parle d'impeachment et Joe Biden. Les démocrates sont en train de crier, gars, ce n'est pas normal ce qu'ils sont en train de faire. Alors qu'ils ont fait exactement la même chose sur Donald Trump. Mais comme ils sont, ils savent, ils souffrent de la cécité analytique. Ça fait en sorte qu'ils peuvent faire des choses et c'est des gens qui ne se coûtent pas. Ils oublient qu'ils ont fait ça à quelqu'un d'autre. Et quand on a fait ça, non, c'est injuste, ce n'est pas normal et tout. Donc, c'était normal de faire ça à Donald Trump, d'essayer de faire des impeachment à Donald Trump. Mais quand c'est le tout de Joe Biden, non, vraiment, c'est non. Soyons cohérents et soyez cohérents. Thank you, friends, pour voir ce video sur cette plateforme. Te bless. And bye-bye for now.